Allez go, c'est parti, salut c'est Ulti, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour The Amazing Digital Circus épisode 3, le mystère du manoir des Milden Hall. Vous allez vous régaler un épisode spécial à Halloween. Bon visionnage à tous. Je vous jure, j'arrive plus à tenir. Si tu peux, c'est pas possible de mourir asphyxiée ici, tu te rappelles ? Mais j'ai quand même l'impression que je vais mourir. Essaye de pas y penser. Ou bien tu retournes t'entraîner, je veux voir comment ton petit corps de clown fonctionne. Oh laisse-la tranquille, oh laisse-la tranquille. Tais-toi. Allez, j'y retourne. Ça y est, elle est devenue bleue. Hé, c'est ma couleur ça. Tiens, on passe au rouge. Oh, orange. Jaune. Vert. Oh, regardez, elle vire au bleu. On a déjà eu du bleu. Le changement de couleur ne fait qu'accélérer. Mais pourquoi c'est moi qui fais ça ? Pourquoi c'est pas un de vous ? Parce que tout le monde réagit différemment. Je t'explique. Kinger devient une lumière. Les ficelles de Ragatha se hérissent. Le masque de Gengel fait la toupie. Et Zubel devient raide de moi. C'est mon corps qui devient raide. Et toi alors ? Il refuse de nous montrer parce que c'est un lâche. Je veux juste préserver le mystère. Selon vous, cher spectateur, qu'est-ce que c'est ? Tu veux pas arrêter de faire ça ? Pourquoi tout le monde traîne ici alors qu'il y a une aventure qui vous attend ? L'aventure du jour s'appelle... Le mystère du manoir des Midan Hall. Et oui, selon la légende, cette imposante et effroyable demeure des bordes d'activités paranormales. C'est donc à vous de verser les mystères enfouis dans cette bâtisse et de capturer tous les signes d'activités fantomatiques que vous pouvez. Et pour la toute première fois, vous pouvez... Où est Zubel ? Je lui ai préparé cette aventure signature mature et sur mesure. Quoi ? Les PNJ vont pas eux aussi prendre conscience de leur existence, hein ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je suis pas le chef ! Ah si, c'est moi ! Allez tout le monde, disparaissez de ma vue ! C'est l'heure de l'aventure ! Oh, j'ai la chair de poule ! Je me demande à quel point Ken a bien pu doser le niveau d'horreur ! J'espère que cette aventure va pas encore finir de façon cauchemardesque ! Je suis pas très branchée aux horreurs et il en faut vraiment pas beaucoup pour me faire sursauter ! Boum ! Chochette ! Ça faisait même pas peur ! Quoi ? Tu vas pas me dire que t'as peur de l'aspirateur ? Hé ! Fiche-lui la paix ! Elle vient de vivre des jours difficiles ! C'est vraiment pas la seule ! Pas vrai, Gengel ? Vous... vous avez entendu ça ? Boum ! 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 Boum Quoi ? On est pas censé capturer tous les fantômes ? Du coup, on prend laquelle ? Bonne question Essayons celle-là Pas d'inquiétude, quelle gueule ? Je te le ramène ! Oh dis donc, c'est vrai que ça fait peur ? Zubble, viens par là ! Je veux juste te parler ! Oh, je sais ! Qu'est-ce que... Tu pouvais faire ça depuis le début ? Zubble, écoute, je veux juste comprendre ce qui fait que tu sèches toutes mes merveilleuses aventures ! Tu vas finir par faire de la peine à Bubble ! De la peine à Bubble ? C'est parler des sentiments de Bubble ! Parle-moi des tiens, Zubble ! Je... Allons, qu'est-ce qui te tracasse, Zubble ? J'ai pas trop envie d'en parler... Ha 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 ! C'est hilarant ! Continue ! Mais en fait, je t'ai déjà parlé de mes problèmes... C'est juste que... Tu t'en souviens jamais parce que... Non, laisse tomber... Mon esprit est une noix de coco scellée hermétiquement ! Rien ne peut s'en échapper ! Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que mes aventures... Trouvent grâce à tes yeux ? Tu vois ? C'est exactement de ça que je parle ! Tout ce que t'as à la bouche, ce sont tes aventures ! Mais le problème, c'est pas les aventures, c'est... Juste... Ah, c'est bon, oublie ! J'ai sûre que tu m'écoutes même pas ! Zubble, regarde ma jolie abeille ! Où est-ce qu'on est ? Oh, c'est... Non... Tu sais ce que c'est, toi ? Je m'appelle Baron Théodore Mildenhall. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré la chasse. Mais je dois admettre que ça a fini par retourner à l'obsession. La créature que vous avez sous les yeux, je l'ai poursuivie pendant des années. Ce n'est ni vraiment un humain, ni vraiment un animal. Quelque chose... quelque chose de maudit, de maléfique. Je me suis mis en tête de passer chaque instant de ma vie à traquer cette créature, pour protéger ma famille. J'espérais qu'après l'avoir enfin éliminée, je serais libéré de ce sentiment atroce, cette terreur lancinante. J'avais tort. Tu sais, je commence à penser... Et si on cherchait un moyen de remonter avec les autres ? Ok, cool ! Génial ! J'adore ces aventures ! On peut se servir de ça pour remonter ? Fermé ! C'est fermé, bien sûr ! Verrouillé ! C'est génial que ce soit verrouillé ! Mardi 4 décembre. Même après avoir touché plusieurs fois les organes vitaux de la créature, et coupé sa tête pour la garder comme trophée sur mon mur, mes problèmes ne faisaient que commencer. Je n'ai quitté le corps des yeux que pendant une minute à peine. Et quand je me suis retourné, il n'y avait plus de corps. La créature n'était pas morte, et elle allait revenir réclamer ce que je lui avais pris. Si quelqu'un écoute cet enregistrement, je ne vous demande qu'une seule chose. Ne quittez pas la tête des yeux. Je vous aurais prévenu. Vistre ! L'emplacement de cet enregistrement est assez fâcheux. Je l'ai trompé ! Je ne crois pas que ce soit le sujet. Arrête de me toucher les yeux ! Oui, pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de me souvenir d'une blague très amusante. Mais pourquoi tu cries, alors ? Peut-être que ce n'était pas si drôle, en fait. Tuez-moi. Je pense qu'on devrait se tenir par la main, et nous diriger lentement vers la salle des trophées. D'accord, ça me va. C'était quoi ça ? De quoi ? Ça ! Ça doit juste être des cements. Ou un bateau. Un bateau ? Mais peu importe. Je crois qu'on devrait rester complètement silencieux. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, des fois, tu peux être vraiment imprévisible. Mais... Il y a une mouche. Mais tu fais vraiment beaucoup de bruit. Ah oui, il y a une mouche. Et... Je t'ai eu ! Je crois que je l'ai eu. Je vois pas mes mains. Pardon, vous pourriez parler plus fort ? Je n'ai pas très bien compris. Ta gueule, Mickey- equals. Il y a eu le míster. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Fanny ! Je crois que c'est la créature des cassettes. Allez, 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 allez ! Allez ! Ah ! Toi ! Tu es vraiment splendide, mon cœur. Ça y est ! Allez ! Viens ! Ah oui ! Attention au décollage, parce que ce bateau va monter ! Hein ? Mais ça monte pas ! Ça monte pas du tout ! Pourquoi est-ce qu'on monte pas ? Non ! Je n'utilise pas mes aventures pour torturer mes invités ! Toutes les souffrances que j'inflige sont purement accidentelles, comme tout bon criminel de guerre ! Mais c'est même pas de ça qu'on parle ! J'en ai absolument rien à secouer de tes aventures ! Alors c'est quoi ton problème, Zubel ? J'essaye vraiment de m'en souvenir, mais tu ne m'aides pas et mon cerveau n'aide pas non plus ! C'est moi. Tu te souviens ? Je n'aime pas... ce que je suis. Je déteste ce corps, je déteste ses bras et ses jambes amovibles. Je veux juste trouver quelque chose pour pouvoir me sentir... bien. Ah oui ! Je me rappelle pourquoi je n'arrivais pas à me rappeler. C'est parce que j'ai déjà résolu ce problème ! Remplace simplement les membres que tu n'aimes pas par tes préférés ! Ça fait depuis mon arrivée que j'essaie d'en trouver de meilleurs. Revenons-en à nos aventures ! Laisse tomber. Laisse tomber ? C'est bon, laisse tomber. Enfin de quoi ? Kane, personne n'aime tes aventures à la noix. Ha ha ! Elle est bien bonne celle-là ! Ragata est trop gentille pour te le dire. Jax aime bien faire chier à tout le monde. Gangle est trop timide pour s'exprimer. Kinger est cinglé. Et Pomme-nit... Elle a l'air complètement traumatisée à chaque fois qu'elle revient. Oh ! Zoubeul, Zoubeul, Zoubeul ! Faire des aventures, c'est mon truc ! C'est toute ma raison d'être ! Tout ce que je... sais faire. Et euh... Ça voudrait dire que je ne sais pas faire la seule chose que je sais faire. Et ça... Ce serait... C'est la thérapie de qui, déjà ? Ah oui ! Il faut qu'on étudie tes troubles comportementaux en profondeur. Je vais te montrer des taches d'encre, et tu vas me dire le premier mot qui te vient à l'esprit. Quoi ? Oh là là, mais on est où ? Je ne sais pas trop. On dirait une sorte de cave. Les événements ont pris une tournure plus sombre que je ne l'aurais imaginé. J'étais si paranoïaque, que j'ai été totalement incapable de protéger ma femme. Ou même l'enfant que j'aurais pu avoir. La moindre ombre, le moindre bruit suffisait à me faire sursauter. J'ai fini par tirer sur l'amour de ma vie. Je l'avais prise pour la créature. Quelle ironie du sort. En voulant la protéger du monstre, j'en suis devenu un moi-même. Me voici maintenant tapis dans mon sous-sol, sans rien à protéger, si ce n'est mon âme. Quoi qu'il en soit, je tuerai cette bête qui m'a tout pris. Et si on prenait son arme ? Ouais, c'est une bonne idée. Pitié, ressuscite pas ! Ok, c'est d'accord. Il n'y a que deux cartoufles là-dedans. Utilisons-les à bon escient. Euh... Ouais. Reste derrière moi. Hein, Kinga ? Tu comptes t'occuper de celui-là aussi ou... ? T'inquiète pas, je m'en charge. Tout va bien se passer. Bon. On s'en sort pas si mal. C'est ce que j'aurais dit si je ne savais pas que le monstre était en réalité un ange de l'éternel. Oh. Et que quiconque lui fera du mal sera entraîné dans les abysses glacées et tourbillonnantes de l'enfer, rejoignant mon âme déchue. Pardonnez-moi, chers auditeurs, mais j'ai vraiment besoin d'un autre encore en vie pour m'échapper du couloir des damnés. La seule façon de m'en sortir est de m'embarer de vos corps. Attends un peu. Comment il a pu s'enregistrer s'il est en enfer ? Me touchez pas ! Alors, tenez-vous prêts. Respirez un bon coup car vous n'aurez bientôt plus de luxe. Et enfin, vos corps m'appartiendront. Lâchez-moi ! Je déteste cette aventure débile ! Mh, délicieux ! On est désolés que votre mari vous ait tué, tout ça, tout ça. Oh ! Vous connaissez les hommes. Ils ne se concentrent jamais sur l'essentiel. Oh oui, je le sais bien. S'ils le croisent, j'espère que vos amis ne mourront pas d'ennuis à subir ces interminables monologues. Cet homme peut transformer une simple anecdote en roman de Proust. Je leur demanderai quand ils reviendront. Merci encore pour le thé. J'ai passé un très bon moment. Mais non, ce n'est rien. Vous serez toujours les bienvenus ici. On vous remercie. Félicitations, mes petits cornets de glace endurcis. Vous avez emprunté la route pacifique. Soyez-en fiers, car cela signifie que vous êtes de bonnes personnes. Malheureusement, nous allons devoir attendre que le reste de la bande termine leur aventure pour que je puisse vous libérer. Je me demande quand est-ce qu'ils auront fini. C'est pas vraiment comme ça que j'imaginais l'enfer. On est au beau milieu de l'enfer, là ! En enfer ! Évidemment que je suis en enfer ! Pourquoi je serais pas au plein milieu de l'enfer ? Essaye de te calmer. Je suis sûr que Kay n'a prévu une sortie. Attends. Je vais essayer quelque chose. Eh, mais... On dirait qu'il y a des escaliers par là-bas. Peut-être que c'est la sortie ? Puisqu'on a toujours nos corps, on y arrivera peut-être. Mais la cassette de tout à l'heure m'inquiète un peu. Je vais... juste traverser en courant. Pomme-ni, attends ! Pomme-ni ! Pomme-ni ! Pomme-ni ! Pomme-ni ! Pile-ni ! Pile-ni ! Pile-ni ! Pile-ni ! C'est cauchemar sur cauchemar ! Et je savais que ça finirait comme ça et... Il veut juste me voir souffrir. Je suis vraiment en enfer. Ne dis pas ça. Tu n'es pas... Même si, techniquement... Oublie ça ! Et si on se détendait un peu, tant que rien ne nous pourchasse, d'accord ? On a atterri ici à cause de moi, n'est-ce pas ? J'en suis sincèrement désolé. Pourquoi t'as l'air si différent depuis qu'on est ici ? C'est vrai. Tu as remarqué ? D'habitude, j'ai du mal à me souvenir du passé. Mais lorsque je suis plongé dans les ténèbres, je me souviens de certains événements. Juste après que ma femme a été... Corrompue... Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé. Mais je sais qu'on était réunis tous les deux dans mon fort. Et il faisait noir. L'obscurité semblait la calmer un peu. Ses contours irréguliers et dentelés se sont lissés. Elle n'avait plus l'air d'être... Énervée. Elle n'était plus celle que j'avais connue. Mais elle était suffisamment apaisée pour que je puisse la toucher une dernière fois. Avant qu'on ne l'envoie à la cave. Ce souvenir d'elle ressurgit dès que je suis plongé dans les ténèbres. T'avais une femme ? Enfin, ici, au cirque ? Oui. Elle était drôle, créative, très passionnée d'entomologie. Je détestais les insectes. Mais elle a su me les faire apprécier. Ce n'est peut-être pas le souvenir le plus joyeux. Mais au moins, je m'en rappelle encore. Je sais comment on peut se sentir dans ce cirque. Parfois, tout paraît... futile. Ouais. Mais ça ne l'est pas. Pas si on est entouré de ceux qu'on aime. De bons souvenirs à Saën. Garde-les en mémoire. Et chérez bien tes proches. On ne sait jamais combien de temps ils vont rester. Ici, il faut bien faire attention aux autres. Et surtout, il faut leur montrer qu'on les aime. Je suis contente que tu sois avec moi. Tu sais, j'arrête pas de penser à la dernière cassette. Elle disait, respirez à un bon coup, car vous n'aurez bientôt plus ce luxe. Alors, peut-être qu'on peut traverser sans respirer. Tu sais, je suis pas très douée pour faire de l'apnée. Dans ce cas, et si on essayait de ne pas y penser ? Euh... Si on s'en sort et qu'on retourne au cirque, tu vas juste redevenir fou. Et tu vas oublier toute cette aventure. Pas vrai ? Ne t'en fais pas pour moi. Tant que toi, tu t'en souviens. Tout ira bien. Tu es très courageuse, Pomni. Et je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Allez, prends ma main. On va y arriver tous les deux. Prête ? Sous-titrage ST' 501 Oh, Pomni, Kinger, tout s'est bien passé ? Ça faisait pas trop peur ? Euh... En fait, pas tant que ça. Il s'est passé quoi de votre côté ? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Pomni a été très courageuse. Enfin, je crois qu'elle l'a été. Tu l'as été ? On peut dire ça comme ça. Dis, Ragata. Oui ? Je voulais juste te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. J'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on traverse, j'ai été un petit peu ingrate et je peux changer ça. Oh, merci, Pomni. Je veux juste m'assurer que tout roule. Tu comptes beaucoup pour moi. Vous avez retrouvé mon masque de comédie. Barde ! Et maintenant, je commence à me demander si j'ai bien fait de partir pour le Far West. Je crois que j'ai fini par perdre le Nord. Oupsi-doupsi, je crois que tout le monde a terminé l'aventure. Il est temps de rentrer. Vite ! Fais comme s'il n'y avait jamais eu de thérapie. D'accord. Pour retour, mes ronronnents rombières. Plus jamais tu nous appelles comme ça. Hé, c'était comment d'être coincé en bas avec l'autre taré ? Alors, c'était pas si mal, à vrai dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada